Et c'est tous les jours Arnaud Demange qui est avec nous, bonjour Arnaud. Et bonjour à tous, alors avant de démarrer je voudrais revenir sur le journal de Quentin Vinet et revenir sur la principale information du jour, il n'y a pas de crocodile dans la Dordogne. Voilà c'est dit, si on avait peur qu'il y en ait un, il n'y en a pas. Sachez aussi qu'il n'y a pas de requin blanc dans la Moselle et on me dit qu'il n'y a pas de calmar géant dans la Meuse aussi. Merci Quentin pour toutes ces informations. Et bonjour les amis, quel plaisir d'ailleurs de retrouver Charles de retour du Technival. C'est bien ! 48 heures à danser sur la techno minimale hollandaise dans un vieux champ de maïs. J'espère que le réveil n'a pas été trop douloureux. Ça pique un peu. Quand vous avez découvert que vous vous étiez fait un piercing pendant un trip d'acide. Oh un prince Albert tout neuf ! Ça pique aussi ouais. Vous avez raison de danser pour oublier, c'est pas réjouissant l'avenir. Tenez, Christophe Béchut, le ministre de l'écologie, a annoncé vouloir préparer la France au fait qu'en 2100, on aura peut-être un réchauffement global de 4 degrés. Et oui, la France va brûler et pour résoudre le problème, on a pensé à Christophe Béchut. Est-ce que c'est vraiment la bonne personne ? Vous savez, dans les Avengers, quand ils ont un pépin, ils n'appellent pas Christophe Béchut. Ils sont peut-être plus méfiants que nous. Christophe Béchut a annoncé aujourd'hui qu'il lancerait une consultation publique jusqu'à la fin de l'été sur la base de laquelle il mettra en place un plan d'adaptation attendu pour la fin de l'année. Donc on va l'appeler pour connaître la suite de la stratégie. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Christophe Béchut. Je suis injoignable, comme d'habitude, sauf que là, j'ai une bonne raison. Je suis allé me réfugier dans un bunker climatisé et j'ai mis de la musique hawaïenne pour pas péter les plombs. Bref, la consultation publique de ce jour sera la base du plan d'adaptation attendu fin 2023. Et ce plan sera soumis à une réunion fin 2024 pour Calais à un symposium fin 2025 concernant le calendrier de mesures étudiées fin 2026 lors du Grenelle du Climat 2027, du Beauvau des Impacts 2028 et d'un Ségur du Réchauffement 2029 qui aboutiront au Ségur des Grenelles du Grand Conseil des Beauvaux en 2030. On est foutus, Apolline ! On est foutus ! Alors d'après les projections, en 2100, Calais sera à moitié immergé, Dunkerque sera devenu une presqu'île. Alors les enfants, si vous voulez trouver un métier d'avenir, devenez gondolier dans le Pas-de-Calais. Bonjour les biloutes ! Bienvenue sur ma gondole ! C'est une belle gondole que je l'ai tunée moi-même ! Je vais vous faire visiter le chenor. Alors à votre droite, il y a l'ancien baie froide, l'hôtel de ville de Calais. On peut faire de la plongée dans la mairie, découvrir les récifs de coraux qui se sont installés sur le guichet d'état civil. Maman, regarde, il y a un bébé baleine là-bas ! Bonneau, gamin ! C'est pas une baleine ça, c'est Martine Aubry qui fait de l'aquagime ! Ça va changer le monde ! C'est pas possible ça, vous pouvez pas dire ça ! Vous allez me faire crier ! À Toulouse, Arnaud, la polémique continue après la campagne. Le comptage des élèves musulmans absents le jour de l'Aïd. Oui, alors l'idée était de mesurer l'absentéisme, mais certains redoutent un fichage. Pas tous ! Pas tous, puisqu'on a reçu un message d'Éric Zemmour qui nous dit « Je ne comprends pas cette polémique, que les musulmans n'aiment pas aller à l'école, ça on le savait déjà ! » Vous savez, l'école est là pour préparer les jeunes à leur avenir. Quand on fiche les jeunes élèves musulmans, on les prépare juste gentiment à leur avenir, à être fiché Est. Donc je ne vois pas où est le problème. En tout cas, la raison de ce fichage est inconnue. Moi, j'ai demandé à un policier du coin « Pourquoi compter les musulmans ? » Il ne savait pas trop. Il m'a dit « Euh... » On a compté les musulmans pour dormir. D'habitude, on compte les moutons, mais ils avaient tous mangé pour l'Aïd. Alors on a dû compter les musulmans. On est moyennement convaincus par les raisons invoquées. Le Montana a interdit TikTok. Arnaud, le gouverneur de cet État, soupçonne le pouvoir chinois de recueillir des données des utilisateurs. Oui, il soupçonne TikTok d'être une arme géopolitique chinoise. L'Europe aussi, un petit peu. Vous imaginez d'ailleurs les agents du Parti communiste chinois qui aspirent nos données TikTok. Ça veut dire qu'ils tapent des vidéos de Thibaut InShape, des tutos maquillage d'EnjoyPhoenix, les conseils fringues de l'ENA Situation au Met Gala. Et pour nous, le risque est évident. Les Chinois vont devenir très musclés, très bien maquillés et à la pointe de la mode. Ils vont nous envahir de façon super stylée en faisant des chorégraphies sur du Lady Gaga. Alors, blague à part, TikTok pourrait être totalement interdit aux États-Unis. Les adultes américains considèrent que leurs enfants deviennent complètement idiots. C'est vous dire, les adultes américains, c'est déjà pas des monuments intellectuels. Si eux-mêmes trouvent que TikTok rend con, c'est vraiment que leurs mômes en sont à manger les bananes avec la peau. Alors, les Chinois eux-mêmes, vous le savez peut-être pas, mais ils interdisent à leurs ados d'aller sur TikTok plus de 40 minutes par jour. Alors après, les gamins demandent moins à y aller. C'est normal, quand t'as passé 11 heures dans la journée à assembler des iPhones, t'en regardes pas d'un pour te détendre. En tout cas, ça va être distrayant à regarder l'interdiction de TikTok au Montana. Mais il faut danser, on n'a plus que ça maintenant pour supporter l'avenir. Allez, on se remet un coup de techno, on tripe. Il y a deux manières de se détendre sur RMC, un petit Technival Maison ou une interview d'Éric Ciotti. La détente arrive à 8h30. Arnaud Demanche est passé par le Standard. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ce qui me fait réagir ce matin, c'est Michel Houellebecq. Bah oui, Michel Houellebecq qui sort cette semaine un petit livre chez Flammarion. Il raconte les coulisses du tournage de son, entre guillemets, film porno. Et oui. Voilà, on va parler un peu de sensualité ce matin. C'est très sensuel. Avec Michel Houellebecq. Michel Houellebecq. Il sort un bouquin qui comporte des passages érotiques, ce qui fait évidemment réagir un de ses rivaux littéraires, Bruno Le Maire. Écoutez, je ne suis pas jaloux. Michel Houellebecq est un grand écrivain, mais je pense avoir imposé mon style en rendant ses lettres de noblesse au renflement brun. En tout cas, vous êtes gâtés, mesdames, ce mois-ci. Ces 50 nuances de cheveux gris dans les librairies. Sensuellement vôtre, Bruno. Houellebecq raconte qu'il a essayé de faire interdire son film au motif que le contrat était illicite car il était déprimé et qu'il avait bu lors de la signature. Donc pas tout à fait lui-même. Et Pierre, avocat à Juvisy, nous dit « Oui, ça peut tous nous arriver. Vous êtes déprimé et alcoolisé et à ce moment-là, un réalisateur de films porno hollandaise s'approche de vous subtilement et vous demande de signer un contrat. Ne le faites pas. Une fois que vous avez signé, c'est mort. Vous êtes obligé d'être tout nu. Non, mais vous imaginez si ce réalisateur hollandaise était pointé à la buvette de l'Assemblée nationale et qu'il se promène comme ça. On a gueulé pour Marlène Schiappa dans Playboy. Je ne vous raconte pas ce à quoi on pourrait échapper. Michel Houellebecq qui a déclaré aussi « Je ne pensais pas être suffisamment célèbre pour avoir une sextape. D'habitude, ça arrive à des acteurs, des chanteurs, des footballeurs. À des écrivains, normalement, non. » Et Julia de Nice nous dit « C'est vrai que quand on dit sextape, on n'imagine pas immédiatement Michel Houellebecq. C'est comme si on disait Gonzo de Gérard Larcher. C'est bizarre. » D'ailleurs, ce serait chelou d'avoir une sextape des deux en même temps. « Oh non ! » « Gérard, mes jambes, tu les aimes, mes jambes ? » « Oui, les deux. » « Et mes dents, tu les aimes, mes dents ? » « Oui, les deux. » « Et toi, tu aimes mon menton ? » « Oui, les trois. » Sur cette image glamour, je vous dis à tout à l'heure. il est là. » il est clair. » on rie. »